Céline Distel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes rentrée hier des championnats du monde d'athlétisme en Corée où vous avez raté une médaille de 19 centièmes. Qu'est-ce qui domine aujourd'hui ? La fatigue, le bonheur ou la frustration ? Alors pour l'instant c'est encore un petit peu la fatigue parce que j'ai du mal à récupérer du décalage horaire mais autrement je garde énormément de bons souvenirs de ce qui s'est passé au championnat du monde. Et cette frustration des 19 centièmes, non ? Pas vraiment ? Non, pas vraiment de frustration parce qu'on a vraiment donné tout ce qu'on avait, un relais. Bon c'est vrai que ça se joue à rien et là c'était 19 centièmes mais sur ce coup-là je pense qu'on n'a rien à se reprocher même si c'est vrai que les passages auraient pu être un petit peu meilleurs. On peut toujours avec les scies refaire le monde mais je pense qu'on est contentes et qu'on est surtout très motivées pour l'année prochaine. Oui alors côté bons souvenirs, courir entre les Etats-Unis et la Jamaïque quand même, ça doit impressionner. C'est vrai qu'on a eu la chance d'être au milieu entre à droite les Etats-Unis et à gauche la Jamaïque. Sur le coup on essaye de ne pas trop regarder mais avec le recul ça fait plaisir de courir à côté d'Alice & Félix. Alors ça doit motiver aussi pour les retrouver à Londres par exemple l'an prochain ? Ah c'est clair que l'objectif clair et net c'est l'année prochaine, les Jeux Olympiques ici, enfin en Corée ça a été un entraînement pour nous, pour notre équipe qui s'est reconstruite récemment et on vise évidemment les Jeux Olympiques. Alors le comble c'est quand même que vous avez hésité à aller en Corée parce que ça interfère avec vos études, vous allez passer votre BTS dans quelques jours, vous avez vraiment hésité ? Ah oui oui j'ai hésité parce que bon c'est, je veux dire l'athlétisme on n'en vit pas donc à côté j'ai toujours fait des études et effectivement je vais passer mon BTS d'ététique lundi ça commence donc j'ai hésité. Alors vous le dites, l'athlétisme on n'en vit pas c'est pas un peu injuste parce que vous faites finalement autant voire plus d'efforts que bien d'autres sportifs ? Ben c'est un choix de vie, après on vit des expériences inoubliables, c'est une autre satisfaction. Alors on peut dire aussi qu'il y a le maître chez les hommes et vous chez les dames vous êtes les seuls blancs en sprint ? Oui, bon en fait ça j'y fais pas particulièrement attention parce que ça joue pas grand chose, l'essentiel c'est d'être la plus rapide quoi. Alors surtout là vous étiez en finale par équipe, est-ce que vous allez viser aussi une finale individuelle et sur quelle distance à Londres ? Alors ça va être difficile d'aller aux Jeux Olympiques individuellement mais on y travaille avec mon coach. Après c'est vrai que cette année j'ai commencé à m'immiscer un petit peu sur le 200 mètres, ça s'est plutôt bien passé puisque je fais quand même quatrième au championnat de France pour ma première année sans une réelle préparation. Donc ça reste une petite énigme, je vais essayer les deux je pense. Alors vous êtes une des rares alsaciennes aussi en équipe de France, est-ce que vous portez les couleurs de la région ? Ça se sait que vous venez de chez nous ? Oui, oui je pense que ça se sait, on n'est pas nombreux mais mine de rien on est une des régions les mieux représentées en équipe de France en dehors de l'île de France. Et oui, je suis toujours très fière de dire que je viens de l'Alsace parce que c'est important pour moi, je suis très bien ici et j'ai les conditions optimales pour m'entraîner donc je suis très fière de dire que je viens d'Alsace, oui. Et est-ce que la région vous le rend ? Vous êtes soutenue par non seulement les collectivités mais aussi les gens de la région, ils vous reconnaissent maintenant un peu plus ? Alors bon, je ne pense pas qu'on me reconnaîtrait dans la rue mais c'est vrai que j'ai énormément de soutien ici, j'en ai énormément eu quand j'étais là-bas au championnat du monde, beaucoup de messages, beaucoup de soutien, que ce soit ma famille, mes amis ou même des gens que je ne connais pas bien et ça fait vraiment chaud au cœur. Céline Distel, merci beaucoup et vous pouvez être assurée du soutien d'Alsace 20 en route pour Londres. Merci.